allez bonsoir à tous j'espère que vous allez bien que vous êtes en pleine forme on est parti donc pour une nouvelle session de jeu vidéo une nouvelle session de deux jeux pixelisés je vous donne en mille il s'agit bien sûr de dragon age origin avec l'overla comme toujours avec que avec cet overlay très très bien écoutez on va commencer tout de suite j'ai l'impression que le son est plutôt bon je monte un petit peu peut-être voilà on a l'air pas mal donc je vais chercher la partie en espérant que ça fonctionne bien let's go donc alors je sais pas du tout ce qu'il reste à faire du côté de denary pour continuer la suite du scénario ça met une heure à charger j'ai peur non dis moi pas que ça va planter quand même non ça ne plante pas incroyable après un temps de chargement de trois heures et demie le jeu a décidé de plus planter c'est magnifique incroyable messieurs dames j'espère que le son du jeu est pas trop fort pour vous n'hésitez pas à me le dire je le corrigerai bon alors est-ce qu'on va faire un petit check des textures c'est magnifique le graphisme est à son dites voir vous l'avez fait quoi de ses jambes les jambes de qui ses jambes à elle c'est ça le problème avec les naines on sait jamais trop où les mettre super merci merci pour cette bonne blague alors qu'est ce qu'il nous reste à faire pour mener à bien donc le début du conclave donc logan représente toujours un fort pouvoir de nuisance donc ils nous disent de tenir et à mon faire mesure de nos exploits mais qu'est ce qu'il veut le concrètement que nous fassions c'est la question dont je me pose c'est la question là on a donc les messagers et on avait vu que ben en termes de black loire est le black loire est ce qu'on y était allé ou il y a eu une émeute à haute cime la nuit dernière ah mais le bac loire un n'y était pas encore allé au bac loire c'était sans doute ça qui nous manquait ce que alors attendez je sais pas quand date la sauvegarde attendez moi je fais comme vérifier des trucs que j'ai pas une perte de sauvegarde comme ça serait étonnant est ce qu'on avait un jour regarder avec monsieur et merci coeur pour le raid le os bienvenue à vous tous on est sur dragon edge origine le jeu des bugs et des bugs et du pixel et j'espère que vous allez bien que ton live s'est bien passé coeur tu as passé une bonne soirée on vient de commencer on vient de commencer le live et on se dirige vers le bac loire on se dirige vers le bac loire alors tu étais sur quoi comme jeu est ce que tu étais pas sur du rainbow six on a donc déverrouillé le bac loire elle il a raté le jeu est presque est presque beau le jeu est presque beau bah écoute ouais ça va la forme la forme la forme j'ai passé un petit un petit test technique pour un job éventuellement donc on va voir ce qu'il en est mais sinon voilà forme j'ai commencé waven à coeur tu faut que tu te mettes à waven kurt kurt go jouer à waven bordel qu'est ce que tu attends à farming simulator oui j'ai vu j'ai vu passer ça rapidos ah bah non kurt kurt go waven merde qu'est ce que tu fais coeur bon donc nouvelle zone c'est que ce que j'avais pas fait visiblement alors qu'est ce qu'il ya chez les elfes donc on a un messager encapuchonné on va fouiller de partout ah non mais go 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 je suis sûr que tu vas kiffer en plus hein je suis sûr que tu vas kiffer et w-a-v-e-n waven comme une vague avec un n à la fin ok des bandits elf ici on va peut-être s'occuper de leur corps ah y'a un elf malade vite est ce que je peux soigner ah merde je peux pas soigner ah non je pensais qu'utiliser le sort soin serait efficace pas du tout la maison de syrio est ce que tu as trouvé kurt tu vas bien m'approcher pas je m'en vais d'accord pourquoi parce que c'est un humain chez les elfes est ce que ça sera à l'origine de ce de ce qui se passe alors nous sommes dans la maison de syrion donc nous avons sorice ah c'est vous entrez je ne crois pas vous avoir remercié si j'aurais aimé vous donner quelque chose mais tout ce que je possédais le peu que je possédais les pillages non c'est dégueulasse que se passe-t-il exactement la peste apparemment on a vu quelques malades mais je ne mesure pas vraiment l'ampleur du problème des mages sont arrivés de tevinter pour nous aider à l'endiguer mais il se passe quelque chose d'étrange ma cousine chani pourrait vous en dire plus vous ne pouvez pas la manquer chercher la femme la plus furibonde du bac loitre pourquoi le bac loitre n'est il pas fermé entre ostagar et la guerre civile la ville a perdu trop de soldats pour fermer le bac loitre et en dehors des elfes et des réfugiés personne n'est tombé malade par contre tu peux être sûr que si un noble quelconque attrape la peste le bac loitre sera passé par le feu apparemment l'épidémie nous a durement tu as raté de parler d'épidémie personnes contaminées mais le temps d'arriver ici tout semblait sous contrôle arrêter de parler d'épidémie s'en est trop pour nous aider à l'endiguer mais il se passe quelque chose d'étrange ma cousine chani pourrait vous en dire plus vous ne pouvez pas la manquer chercher la femme la plus furibonde du bac loitre non ça va ça va on a assez souffert je rappelle qu'on a fait comme star wars cotter où dès que t'arrives il ya un confinement suite à l'épidémie dragon edge la même chose écoutez je commence à en avoir ras le bol arrêtez de nous ramener à la dure réalité de la vie salut nikiren sama comment vas-tu comment vas-tu mais salut alberec ouais alors j'ai pas passé un entretien kurt j'ai passé un test technique puisque c'était pour du dev web et là du coup j'ai un entretien en visio début mars donc je vous tiendrai au courant de l'évolution de ceci et ben écoute ouais ça va ça va ça va alors je tiens à vous dire que peut-être attendez je touche du bois parce que je touche mon pc mais je tiens à vous dire que peut-être les bugs que nous nous sommes tapés ne serait pas à l'origine du jeu mais à l'origine de ce vieux pc qui était mal en point parce que là ça chargé ça met un peu plus de temps à charger mais ça a chargé nickel pareil pour le pour les chargements écoutez je pense que ça venait peut-être de notre ordi on va voir on va voir mais peut-être de notre ordi c'est pas et jdr ce soir ici non alors je crois que tu étais parti déjà quand j'ai expliqué c'est vu que j'étais pas sûr d'avoir tout réceptionné qu'il y avait peut-être un changement de disque dur mais il y a un truc qui est important c'est que fait j'étais pas sûr de l'avoir donc on a préféré décaler les groupes avec ce drône à afin de afin de voilà ça soit il propre que voilà vous savez que lundi prochain mardi prochain pardon il y aura live jdr et c'est c'est bouclé donc voilà ouais mais je me rends compte que tout va mieux même au même au niveau de la carte son même au niveau du monde dbx j'ai l'impression que c'est un nouveau pc quoi c'est un nouveau pc en tout cas je suis ravi si ça fonctionne bien touchons du bois pour que ça dure tout le temps ok donc il a demandé pourquoi le bac l'autre n'était pas fermé ce traitement magique est il efficace je n'en sais rien c'est difficile de prouver le contraire après tout et personne ne tient vraiment à remettre en cause cette solution miracle ok et la chanterie a autorisé l'emploi d'une magie étrangère probablement sinon les templiers seraient intervenus depuis longtemps ok eu donc je dois partir donc que vous avez déjà beaucoup fait pour moi mais je dois vous demander pourriez vous allez parler oui bien sûr je ne sais pas ce qui sera mais elle va s'attirer des ennuis je vais voir ce que je peux faire c'est vrai oh je ne sais que dire merci le créateur vous bénisse pas ceci coeur merci encore une fois pour le pour le host et du coup bon bon mangeage pour ce que tu vas faire en tout cas mais que ça se passe bien mais c'est vrai que le jeu est plus beau aussi vous avez vu comme les effets de lumière alors les textures sont pas ouf parce que parce que voilà je les ai mis en moyens mais j'ai l'impression qu'on a solutionné le truc ça l'équinoxia toujours pas fini alors sache que sache que tu ramène des souvenirs très douloureux équinoxia parce que j'ai dû à m'arrêter de jouer pendant une semaine à cause des problèmes de pc donc donc voilà c'est c'est des souvenirs très douloureux que ressassent qu'ils n'ont rien comment vas-tu qu'est donc voilà il ya la peste les gens n'aurait pas une pièce pour un vétéran à ce qu'on donne un souverain hop allez allez faisons claquer l'argent aller j'espère que ça vous sortira de la misère andrastez vous bénisse madame je n'oublierai jamais votre visage ça non espèce de pervers espèce de pervers oublie mon visage maintenant oublie mais écoute sinon ouais ça va ça va ça va ça va ok donc là il ya une porte qui est fermée et salut bounties comment vas-tu un dogo quel dogo ne veut pas mais j'ai l'impression de redécouvrir le jeu c'est vrai j'appelle un arbre à votre avis les enfants ont le droit de grimper aux branches j'ai l'impression de redécouvrir le jeu vraiment à des même l'eau elle est magnifique j'ai oublié le bot j'ai oublié le bot en plus alors excusez moi je vais faire un alt tab là on va voir si c'est réparé hop oui oui excusez moi excusez moi excusez moi excusez moi en plus faut que j'aille le récupérer parce que j'ai travaillé sur oh là là je me sens défaillir c'est vrai mais dommage que le bot devait devenir payant quel connard node bot.js alors ce qui va se connecter au chat hier c'est oui et bim ce streamer perd en qualité écoute je répare comment ça attaque ça fonctionne ah non ah oui j'ai cru qu'il y avait un bug non non c'est attaque q u a equinoxia q u a alors qu'est ce qui se passe ici donc là le guérisseur s'arrêtent on a quoi là-bas on a serre amael j'ai des enfants qui m'attendent je ne peux pas rester là une journée de plus alors rentre chez toi le mieux à faire pour tes enfants c'est de ne pas prêter foi à ces charlatans que tout le monde reste calme nous allons vous aider autant que possible pourvu que tout se passe dans l'ordre oh vous voulez nous aider chame comme ballandriane et mon oncle sirion eux aussi vous les avez aidé hein la preuve plus personne ne les a revues oh nous vous avons déjà tout expliqué ce n'est pas à force de pleurnicher que vous nous convaincrez de vous laisser entrer dans la salle de quarantaine pour ensuite propager l'épidémie dans tout le bacloître arrête un peu jany tu vas tous nous faire tuer toi je ne sais pas oh incroyable c'est donald renu pourquoi la moitié de ceux qu'ils ont placé en quarantaine sont-ils en parfaite santé vous avez entendu c'était la voix de donald renu je crois d'ailleurs qu'il est en live donald renu il fait un live sur kingdom earth et il est également présent ici encore un comédien de doublage que j'aurais dû mentionner pour faire des vues et oui mais je mettrais ça dans la rodilla enfin je mettrais fit ronald euh donald renu bah mais du coup on a quand même l'impression d'avoir la voix de de peter parker dans dans dragon age origin ouais il ramasse les attaques en effet bah il a gagné un xp du coup que se passe-t-il ouais ouais tu ne dois pas être du coin un instant souris m'a parlé de vous c'est vous n'est ce pas qu'il avait libéré des donjon ces étrangers disent être là pour nous aider étrange alors que ceux qu'ils aident disparaissent tous c'est faux chani tu le sais mes deux sorts ont reçu le sort des tevin tide et elle se porte à merveille et taniès qu'en fais tu et mon oncle sirion et valendrian ah on croira les gens parler des vaccins visiblement même même il ya quelques années c'était des pré des préoccupations importantes du calme commençons par le commencement ces dernières semaines les étrangers ont conduit des dizaines d'elfes dans cette maison et l'on n'en a plus revu aucun parmi eux il y avait valendrian notre haleine je ne sais pas ce que nous allons faire s'il ne revient pas c'est quoi un aran est-ce que c'est un aran moi je ne sais pas du tout les gardes sont ils au courant forcément le haleine s'en est plein et moi aussi non il se fiche de notre sort ou bien pire encore euh je vais tenter de parler à ces guérisseurs tente donc mais ces gardes ne plaisantent pas je suis très persuasif alors quête mise à jour c'est quoi comme quête trouble bas cloître voilà il faut retrouver les elfes disparus ça c'est fermé ok on va parler à guérisseurs verace inutile de vous battre nous lancerons notre sort sur toute personne paris ariane depuis quand êtes-vous malade femme vous auriez dû vous présenter il y a déjà plusieurs jours arène c'est un aîné dans les bas cloîtres elfes d'accord ok alors question est-ce que tu le sais parce que ou tu as fait le jeu ou tu connais un petit peu parce que c'est la première fois que j'entends parler de arène c'est pas prendre une canne de toux aidez moi les autres circuler seuls les malades sont autorisés à entrer non s'ils ne me viennent pas avec moi je refuse d'y aller garde aidez moi à la maîtriser ah mais d'accord ah t'as fait le jeu du coup tu connais non parce que je me disais c'est peut-être un truc que j'ai loupé hein Ça se peut ? Provoque, direct. Attends, les deux guérisseurs s'en vont. D'accord, ok. Je comprends, je comprends. Mais j'avais peur d'avoir loupé quelque chose, en fait, pour ça. Toi, barre-toi. Ah, j'ai été étourdi. J'ai été étourdi. Est-ce que le son du jeu n'est pas trop fort, c'est bon ? Moi, j'aimerais bien balancer une petite boule de feu. Alors, putain, dommage, je n'y ai pas assez. Est-ce que j'aurais bien d'enchaîner avec un petit brasier ? Ça m'aurait paru pas idiot. Voyez ? Ok. Ok, donc, là, on a pu... Oh, punaise. Eh, c'est qui qui nous attaque, là, comme ça ? On se prend quand même un peu de dégâts. Donc, il... Eh, attendez, il y a un guérisseur, j'ai déjà tué, ou... Eh, peut-être que je l'ai déjà tué, hop. Pour le moment, il y a un autre tank qui gère bien. Je suis assez fier d'eux. Ah, non, regardez, il y a lui. Il y a lui, il y a lui. Ah, parce que vous voyez, le problème, c'est qu'ils vont soigner entre eux. Et comme vous pouvez le constater, c'est un problème, quand même. Hum, est-ce que j'ai des... Est-ce que j'ai d'autres sortes ? Oui, on va le tuer rapidement. Attention ! Salut, ya bobo, ce PC ture-table. Eh bien, écoute. Oui. Ça... C'est impressionnant, mais oui. Le jeu s'est chargé, vraiment. Sans aucune difficulté. Il a mis un peu de temps. Alors, quand il mettait du temps, ça a tendance à planter. Là, il s'est bien chargé. J'ai l'impression que c'était peut-être pas le jeu qui merdasse. C'est peut-être le PC, hein. Il m'est avis que c'était peut-être le PC. Donc, pour le moment, je touche du bois, mais ça fonctionne bien. D'ailleurs, je vous montrerai une photo de la poussière qu'il y avait dans le PC. Je pense sur Twitter ou Discord. Ah, mais vous comprendrez peut-être pourquoi il marchait pas trop. Vous comprendrez peut-être pourquoi il marchait pas trop. Alors... Oh, attention. Si on le fait. Alistair, qu'est-ce que tu fais ? Il y a lui qui... Est-ce qu'il y a... Ah oui ! Il va courir dans le feu ! Comme un idiot. Il a couru dans le feu. Attendez, faut qu'on s'occupe du guérisseur, là. J'ai déjà ton réparateur à nettoyer. Eh bien, écoute... Alors, je sais pas si tu connais... Je sais pas si tu connais, Yabobo, parce que t'es de la région. Mais j'ai fait confiance à SOS... Alors, OPSP... OPSP exclusif réparation de PC. J'ai fait confiance à SOS Informatique 42. Qui est vers Vosges. Et en plus, qu'ils font donc... Qu'ils... Ils récupèrent ton PC. Ils te le ramènent. C'est logique. Mais surtout, tu payes pas. Tu payes pas pour la livraison. Tu payes pas pour la livraison. Et ça, j'ai trouvé qu'en plus d'être très compétent, c'est vraiment pas excessif. Donc, ouais, vraiment... Si... Si le problème venait d'ici... C'est parfaitement géré de leur part. Et ils mériteront les félicitations qu'ils se doivent. Parce que du coup, là... Je crois que je vous l'avais dit, hein... Ce qu'ils ont... Oh, elle est pas mal, cette robe. Ah oui. Très belle robe. Du coup, voilà ce qu'ils ont fait. Donc, ils ont nettoyé le PC... De fond en comble. Ils ont remis de la pâte thermique sur le... Sur le processeur. Ils ont flashé le BIOS. Et globalement, ils ont remis tout à jour. Notamment au niveau de... De Windows. Et franchement... Alors, peut-être que je me suis fait arnaquer, hein... Je pense pas. Mais... Tout ça pour 75 euros... Bah, je trouve que... C'était vraiment pas très très cher. Donc, ouais... C'était... Une bonne... Une bonne surprise. Donc, j'espère que vraiment que ça a pu... Ça a pu... Régler les soucis. Ouais, mais... Alors... C'est... Ouais, toi, tu as la possibilité de te débrouiller tout seul. Alors, moi, je t'avoue que... Merde. Je suis trop con. Comme il vous plaira. Je suis trop con. C'est pas grave. Moi, je le... Je le sens moyen. En plus, tu vois, c'est quand même mon outil de travail. Donc, je peux pas trop me permettre... Que ça ne fonctionne pas correctement. Donc, ouais, j'ai... Je suis parti du principe que j'allais faire... Confiance aux professionnels. Je suis prête. Ouais. En tout cas, ouais, je pense que... Ça fait du bien. Vraiment. Après, on va voir. Ça va peut-être planter. Ou peut-être demain, je vais avoir un... Un BESOD. Mais... J'ai l'impression quand même que... L'ordinateur vit mieux. Ok, donc on a déverrouillé ça. On va ouvrir cette porte. Parce que alors... Oui. Oh, je m'attendais pas à ce qu'il y ait du monde ici. Alors, peut-être que je vais claquer la provocation. Ouais. Sinon, j'avais dit une provocation. Au cas où. Mais je... Ah putain, ils m'ont étourdi. Je me prends quand même beaucoup d'étourdissements. Je sais pas s'il y a moyen de contrer ces... Ces étourdissements, mais... Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va plutôt taper lui. Moi, je vais essayer de geler lui. Le superviseur. Voilà. Est-ce qu'il a été gelé le superviseur ? Oui. Donc... Le point de pierre. Il est brisé. Après, je sais pas s'il vous a marqué. Je sais qu'il y a Bobo, il m'a fait la remarque. Ah pas, il y a Bobo, Albert Height. Il m'a fait la remarque. Mais il m'a dit que le son était de gens de meilleure qualité. Donc, je sais pas si vous retrouvez aussi... Ceux-là. Au niveau du son. Mais j'ai l'impression qu'avec tout va mieux. Je sens que je risque d'être déçu dans quelques... Peut-être dans quelques jours, dans quelques heures. À vos ordres. Mais j'ai l'impression qu'il y a du mieux. Ok, donc un tas de pièces, bien sûr, qu'on va récupérer. Oh oui. Et des notes. Alors, qu'est-ce que nous dit la quête ? La clé est d'un modèle bon marché. Peut-être que Shani en saura-t-elle davantage. Une livraison d'elfes par Batsu. Donc, il faut retourner voir Shani. Attendez, il y a quand même des... Des portes à ouvrir. Ah, c'est pour sortir. En ce temps-là, Bounties, il attaque en boucle. Et j'avais dit, il meurt en boucle. Mais je pense qu'on n'est pas trop loin de la réalité. Ça meurt en boucle. Ok, des petites racines. Alors, on a... Aïe, 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 aïe. Ça y est, je vais me faire juger. Mais j'ai une bonne excuse, il y a Bobo. J'ai une bonne excuse. Pourquoi ça n'a pas fonctionné ? Alors, Shani. Où est-ce qu'il est, Shani ? Shani, on l'avait retrouvé où ? Est-ce qu'il y avait l'hospice ? Ah, c'était pas du côté, non. De Sirion. Il y a l'hospice. On va peut-être aller voir Serhamaël. Parce que, voilà. Je ne sais plus trop ce qu'il faut faire pour avancer dans l'histoire principale. Y a-t-il quelqu'un ? Le Créateur vous bénisse, mon enfant. N'ayez crainte. Je suis encore en mesure de vous voir. Qui êtes-vous ? C'est un plaisir de vous rencontrer. Je me nomme Serhamaël. Je suis un templier. J'ai perdu la vue lors d'un combat contre un puissant maléficien. Il a invoqué des flammes qui m'ont brûlé le visage. Les plaies ont cicatrisé. Mais je ne verrai plus jamais. C'est triste. C'est... C'est Cheriou. Je suis désolé. C'est inutile. Nombre de mes frères sont morts au combat. Quant à moi, je suis en pleine santé. Quoique un peu aveugle. Sinon, toi, Yabobo, comment vas-tu ? Tu ne m'as pas dit comment tu te l'allais. Que fait un templier en ce lieu ? La rumeur rapporte l'existence d'une enclave de maléficiens au cœur de ce bacloître. Êtes-vous en état de combattre un maléficien ? Hélas, non. Plus maintenant. Mais j'ai des années d'une longue expérience. Souvent, la traque est aussi ardue que le courage est difficile à trouver. J'accomplis donc la volonté du créateur selon mes moyens. Pourquoi vous avoir envoyé vous et non quelqu'un de plus physiquement apte ? Je me suis porté volontaire. Et nul n'a pu m'en dissuader. J'ai fait vœu de servir la chanterie et non de rester oisif. Avez-vous trouvé quelque chose ? Je reste persuadé qu'un maléficien est à l'œuvre ici. Ou à tout le moins quelqu'un qui hante les lieux dans le silence de la nuit. Et il y a autre chose. Cet endroit est marqué, comme je le suis. À mon arrivée, j'ai aussitôt ressenti une atmosphère de... Désespoir. Mais avec le temps, j'ai compris que le mal est bien plus profond. Comment cela ? Je ne sais pas. Mais ce sentiment ne me quitte pas. Aussi, dois-je m'efforcer d'en savoir davantage ? Se pourrait-il que vous m'obligiez à votre aide ? Je vous aiderai à volontiers. Il m'a fallu être patient. Mais certains elfes se sont ouverts à moi de leur histoire. Mais je n'ai rien trouvé qui confirme mes craintes. Louis n'offre qu'une perception bien étriquée. J'aimerais que vous soyez mes yeux. Sillonnez le bas cloître. Et cherchez-y tout ce qui vous paraît sortir de l'ordinaire. Ça va bien ? Demain soir à RTT, donc long week-end. Eh bien, écoute, profite bien, profite bien. Alors, qu'est-ce que tu as prévu de faire pendant ce long week-end, à part voir des streams d'excellente qualité ? Qu'est-ce que tu as prévu de faire, Yabobo ? Un peu geeké ? Oh, repos, repos, repos. Que suis-je censé chercher ? Mais j'ai le sentiment qu'il y a quelque chose à trouver. Vous semblez capable. J'espère que vous trouverez ce que je cherche. Puisse le Créateur veiller sur vous, mon enfant. Nouvelle quête. Phénomène surnaturel. Ok. Ok, ok. Entrée secondaire, les logements. Attendez, est-ce qu'on est à visiter la maison de Valandria ? Ah mais oui, Shani, elle est là. Shani est ici. Tout va bien ? Qui avait-il à l'intérieur ? Où sont passés les autres ? J'ai trouvé cette note. Voyons voir. Mais qu'est-ce que ça veut dire ? Ils ne peuvent pas déporter des personnes, quand même. Où les enverraient-ils ? Ont-ils sorti quoi que ce soit de l'hospice ? Pas à ma connaissance. On y entre, mais on n'en ressort pas. S'ils font sortir des gens de la maison, personne ne les voit faire. Peut-être qu'ils passent par les ruelles. Il y a toutes sortes de bâtiments là derrière. Il est possible qu'ils se servent de lin comme d'un... d'un entrepôt ou d'un lieu de rassemblement ? La note était accompagnée d'une clé. Il y a des logements à l'arrière. Je serai d'avis d'aller derrière l'hospice et de remonter la ruelle. Ok. Hospice, ruelle. Je tiens à être informée de toute découverte. Comment ça ? Je refuse de croire qu'ils ont disparu purement et simplement. Qui êtes-vous pour exiger quoi que ce soit ? En tout cas, donc, hospice. Refaire la peinture de ta salle de bain et d'hiver en petite... Écoute, bah... C'est bien d'avoir des trucs à faire. Et puis tu seras content quand tout sera fini. Très secondaire, donc... L'hospice. Attendez, allez-vous l'hospice. On était rentré dans l'hospice. On y était bien rentré. Voilà. Alors, là, il y avait une porte qu'on n'avait pas ouverte. On va quand même aller récupérer ce qu'il y avait potentiellement caché. À l'aide ! Nous ne sommes pas malades. Laissez-nous sortir. Oh, j'ai pas... Oh, quel connard ! Il y avait des malades, je ne les ai même pas vus. Je vais vous faire sortir. Merci encore, mon ami. Où est Volandrian ? Ils l'ont déjà emmené. Par la ruelle de derrière. Ou ça, je ne peux pas vous dire. Vous devriez sortir. Inutile de me le dire deux fois. Putain, je suis vraiment le pire enquêteur. Je suis vraiment le pire enquêteur. Je suis parti, mais... En croyant qu'il n'y avait pas des... À la clé nécessaire. Je pensais avoir la clé, pas du tout. Non, mais pire... Pire enquêteur ever. Alors. Attendez, on va revoir Shani. Et en fait, Shani, ici, je me rappelle. J'ai oublié de délivrer les... Les mécréants. C'était les seuls là-dedans. En tout cas, visiblement, ils n'étaient pas malades. Je vais jeter un oeil aux alentons. Bon, par contre, tu radotes, ma vieille. Tu radotes. Alors, donc, auspice. Dans les ruelles, on avait dit. C'est ça ? Là, il y avait les logements. On va peut-être aller voir du côté des logements. Ouh là, il y a des bruits bizarres. Là, vous devez bien entendre les bruits bizarres. D'ailleurs, est-ce que vous avez vu qu'il y avait Waven qui était sorti ? Du moins, l'alpha de Waven, la 07. Peut-être que mercredi, je trimmerai du Waven. Si vous êtes géantis. La requête de Fazerly. Attendez, wow, regarde tout ça. Ok, il y a un elfe malade. Mais tu m'as toussé dessus. Tu m'as toussé dessus. Donc là, il y a bien des gens qui sont malades. Là, on ne peut pas ouvrir. Ok, il y a encore un elfe. Calmez-vous, je veux juste vous poser quelque chose. J'ai rien à vous dire, partez d'ici. Je ne veux pas d'ennui, moi. Oh non, persuasion, quelques pièces. Oh putain. Ils en veulent tous à ma bourse. Quelques pièces, je vous ferai peut-être changer d'avis. Je... oui, d'accord. Je les ai vus enlever tout le monde. Ils sont venus les chercher jusque dans leur lit. Ils les ont traînés dans les couloirs. Bon sang, j'entends encore les cris des enfants. Putain, mais ça aussi, c'est un... C'est un comédien de doublage qui est connu. Mais je ne me rappelle plus quelle voix c'est. Eva Landrien. Je l'ai vu. Il était avec les autres. Ils étaient tous attachés comme des bêtes. Où les ont-ils amenés ? Dans l'ancien bureau du propriétaire. Tous ceux qui y entrent n'en ressortent jamais. Est-ce que ça vous dit quelque chose, cette voix ou pas ? Ils repassent tous les deux ou trois jours. On dirait une parade silencieuse. Hommes, femmes, enfants. Partez maintenant. Ils vont bientôt revenir. Quand ils verront que j'ai parlé, ils me prendront moi aussi. Allez-vous-en par pitié. Oui, mais ça va. Deux souverains. Oh, mais deux souverains. Putain, mais je me fais arnaquer, là. Je me fais arnaquer. Mais personne ne dit rien. Attendez. Attendez, là, on avait une quête. Donc ça, ça a été mis à jour. Nickel. Là-bas, il y a quelques ennemis. Je suis bloqué. On va ouvrir la porte. Attends, je ne suis pas... Ok, il y a des soldats. On a utilisé une clé. Qui va nous amener... Ah, de retour au bacloître. Le bacloître, pardon. Elf. Oh. Quoi ? Encore une livraison ? On avait pourtant... Mais vous n'êtes pas une Tevingtide. Qui êtes-vous ? Je suis Doris, boule à feu. Je suis la garde des ombres, Doris. Oh, non. Pas vous ! Ah, allez ! Oh, le gars... Le gars, il a... Attendez, j'ai fui voir un ennemi au bout. Oh, le bâtard. Je déteste les archers, c'est pour ça. Vraiment. On va avec l'équipe d'étranges gardiens. Ah, je pense qu'elle allait l'avoir tué. Pas du tout. J'ai l'impression que le son est super fort, c'est moi. J'ai l'impression que le son est super fort. Est-ce que je peux claquer ? Je vais essayer. Est-ce que j'ai pu le congeler ? Ok. Allez. Ok. Ils sont morts. Ok. On va essayer de le glacer. Est-ce qu'il est glacé ? Non. Il n'est pas glacé. Ok. On s'est fait étourdir. Il n'est pas mort, lui, encore. Attention. C'est sur le groupe. J'ai l'impression que le son du jeu est un peu fort. Je ne me suis pas venu de le baisser ou que vous ne répondiez pas. Donc, soit vous ne m'entendiez pas, ce qui est possible. Je vais peut-être baisser un peu le son du jeu. Il m'a l'air un poil fort quand même. J'ai un peu baissé le son de la musique. C'était vraiment fort. C'était beaucoup trop fort. Allez. On est reparti. Donc. Ok. On va pouvoir aller looter. Petit quête à place. Ça fait toujours plaisir. Quête à place, toujours utile. Voilà. Des potions aussi, toujours utiles. Ça, on aime les potions. Bon. Ok. Les boucliers Thévin dit. Il faudra les vendre. Il faudra les vendre. Un petit cataplasme. Nickel. Ouais, mais on n'a pas de voleurs. On n'a pas de voleurs. Que faites-vous là ? On nous avait assuré que les autorités ne s'opposeraient pas à nous. Vous trouvez que je ressemble aux autorités ? On dirait encore Brigitte le Cordier. Au doublage. Vous êtes esclavagiste ? Savez-vous à quel point il est difficile d'acquérir du sang neuf ? Ces esclaves se vendront à bon prix dans l'Empire. D'autant que nous avons payé le prix fort pour en avoir l'occasion. Mais assez parlé. Je viens mettre un terme à votre bain de sang. Ouais, c'est Brigitte le Cordier. Alors écartez-vous. Vous serez ma prochaine victime. Je ne suis pas stupide. Je vois bien que vous ne plaisantez pas. Entendu. Je vais laisser Caladrius vous régler votre compte. Le temps que j'avertisse les hommes du régent. Je vous conseille de partir tant que vous le pouvez. Comment ça ? Putain ! Je ne voulais pas qu'elle s'en sorte un bon compte. Alors. Mais c'est visiblement un écran de fumée. Les Tevindites sont ici pour embarquer des elfes sains à destination de l'Empire où ils seront vendus comme esclaves. Ok, donc c'est derrière cette porte qu'il y a les petits à mécrir. Eh bien. Attendez. Si vous assistez. Allez un petit. Oh putain, pauvre. Je le prends mais il faudrait que je fasse de la vente rapido. Au grain, qu'est-ce que tu prends ? Ah mais il s'est pris un piège au grain. Ah mais moi aussi. Il y a des pièges de partout. Allez, sors-toi de ton piège. Il y a des pièges. Ça va bien. Alors il y a un petit corps. Oh. Est-ce qu'elle serait pas si dégueulasse que ça ? Attendez, faut que je vende des trucs. On voit les flèches de feu. Il y en a marre. Flèche de feu. On en a beaucoup trop. Alors si on a bien géré notre coup. Est-ce qu'on peut faire ça ? Oui. GG. Voilà. Allez, la petite boule de feu. Allez, petite boule de feu. Bon, pour le moment, ça se passe très bien. On a fait un pool de qualité. Et on a des liors qui va rester bien sûr bien sagement. Coincé dans ce brasier. Ah, on apprécie. On apprécie. On apprécie vraiment. Ok, il y a une brigandine qu'on va laisser. On va fouiller les cadavres. Ok, il n'y avait rien d'autre que j'ai oublié. Allez, c'est bon. Petite sauvegarde rapide avant d'avancer dans le couloir. Ah bah alors là. Je vais m'occuper d'eux mais genre directo ça. Tiens, explosif. Mes fesses, ouais. Ah, je vais rembourser une boule de feu. Ouais, directo la boule de feu. Ah bah les couloirs comme ça, c'est vraiment le bonheur. Attention, le tir explosif. Tuez-la. Voilà. Voilà. Allez, nickel. Nickel. Par contre, maintenant, c'est nous qui nous retrouvons dans ce couloir. Et ça, c'est un peu moins cool parce que s'il y a des lanceurs tout ça. Putain, j'étais interrompu. Ça puxe. Ça puxe. Allez. Vite. Voilà, petit brasier. Ça fait plaisir. Quand il passe, c'est déjà la garantie que le combat sera plus facile. Ok, bon. Ils ont l'air de vouloir venir chacun leur tour. Moi, ça me va. Ça me va. Hop. Une petite boule de feu. On va pas ouvrir la porte. Tu peux y aller à l'hystère aussi. Donc, l'autre, il est... Il est mort dans le brasier. Mais écoutez, nickel chrome. Nickel chrome. Petite sauvegarde. Alors. Petit coffre ici qui est bloqué. La sauvegarde en cours. Il n'y avait rien d'autre. Alors, qu'est-ce qu'il y aurait ici ? Ah, ben voilà, le boss. Visiblement. Je suis Caladrius. Quant à vous, j'imagine que vous êtes cette garde des ombres dont j'entends si souvent parler. Vous avez entendu parler de moi ? Bien sûr. Ces derniers temps, le régent Logan n'a que garde des ombres à la bouche. Même argent n'arrive qu'en secondes. Comment connaissez-vous Logan ? Oui, j'imagine que cela pique votre curiosité, n'est-ce pas ? N'est-ce pas ? J'ai cru comprendre que vous tentiez de saper le soutien dont bénéficie Logan. Ce ne doit pas être une mince affaire, n'est-ce pas ? Autant essayer de saper les fondations de Ferelden. Je suis sûr que vous auriez grand besoin d'aide. Je croyais que vous aviez passé un accord avec Logan. C'est plutôt un arrangement en vérité. Un arrangement qui a disparu à la minute où vous êtes entrés ici avec force et fracas. Pour tout vous dire, nous savons depuis le début que nous ne pourrons pas rester ici indéfiniment. De nombreux hommes de Logan sont à notre solde, mais une fois le conclave achevé, nous deviendrons indésirables. Voici mon offre. Donnez-moi 100 souverains et je vous remets une lettre portant le sceau du tierne de Guarenne qui l'implique dans toutes ces histoires. 100 ! On ne peut pas négocier s'il vous plaît. Je négociais. vous nous laissez partir tranquillement avec notre or et nos esclaves. Je me sens sale. Vous n'allez tout de même pas accepter, non ? Alors, qu'en dites-vous ? Admettez que c'est tout de même mieux que d'avoir recours au barbarisme, non ? Moi, il y a Bobo qui a dit que j'étais un psychopathe, donc si j'accepte votre aide, je ne voudrais pas mieux que le gain. En effet, où est le problème ? Après tout, le monde se porterait bien mieux si nous étions tous aussi pragmatiques. Vous ne pensez pas ? Qu'est-ce qui me prouve que votre lettre me sera utile ? Elle est authentique, mais quant à savoir si elle vous sera utile, certaines personnes refuseront toujours de voir la vérité en face de toute façon. Moi aussi, j'ai une offre à vous faire. Je ne négocie pas avec les terroristes, les esclavagismes. C'est fort dommage, mais vous ne me laissez pas le choix. Toutes mes excuses. Tu aurais coûté moins cher ? J'aurais peut-être dit d'accord. Oh, combat qui s'annonce. Peut-être pas évident. Vite ! Attendez, est-ce que je peux le cancel ? Putain, mais pourquoi ma boule de feu n'est pas partie ? Ma boule de feu ! Putain, mais ils n'attaquent pas ou ils s'éclent ? Qu'est-ce que je peux faire ? Salut Wart Kecha, comment vas-tu ? Ok. Euh, hop. Putain, je me suis fait tuer, je n'ai même pas fait gaffe. j'ai... Oh, j'étais nul. Je préfère. Vite ! Mais qu'est-ce que t'attends pour Ez ? Oh là là, non. Ah putain, mais il est mis tour 10. Oh là là, je vais devoir relancer le combat. Je suis dégoûté. Je suis dégoûté. Putain, pourtant, il était... Ouais, je pense que je vais mourir. Ok. Est-ce que je vois la raze, enfin ? Attendez, oui, j'ai claqué ma raze dans le vent. Euh... Peut-être glyphes protecteurs ? Eh bien, écoute, ça va bien. Heureux de repartir en live après une semaine de réparation de PC. J'avoue que... je suis bien content. Peut-être une régène sur... Par contre là, il m'a congelé. Ça puxe. Ça puxe de ouf. Ouh, punaise. Punaise, punaise de punaise. J'ai toujours pas la raze, ouais. J'ai toujours pas... Ah si, j'ai la raze. sombre pittance. Alistair, fais quelque chose de ta... ta vie. J'ai plus de mana. Voilà. On va peut-être choper celui-là. Salut, Weelander ! Comment vas-tu ? Merci Weelander pour ton sixième mois d'abonnement. Merci beaucoup, beaucoup pour tout ce soutien. J'espère que tu vas bien, que t'as passé un bon début de semaine. T'es en pleine forme. Voilà, que tout va bien en fait. Tout va bien dans le meilleur des mondes. Eh bien écoute, ouais, ça va. Je sais pas si t'es... Je sais pas si t'es vu entre-temps, mais il y a mon petit PC qui est parti en réparation parce qu'il avait des problèmes techniques en fait. Et ces problèmes techniques ne seraient pas... Ne seraient pas innocents dans les bugs qu'on a pu avoir sur... Sur Dragon Age Origins. Donc bon, j'espère que ça va avoir une fin de let's play de qualité, qu'on aura plus trop de soucis de PC. Mais j'ai l'impression que c'est bien parti. J'ai envie d'y croire. J'ai envie d'y croire, vraiment. Ok, est-ce que je ne me lancerai pas une boule de feu ? Je sais pas ce qui s'est passé, mais il y a eu un problème. Est-ce que j'ai pas une potion, une petite potion qui traîne dans l'inventaire ? majeure, voilà, je vais prendre la majeure. Vite. Putain, il est mort. Non. Il est mort, il est mort. Ah. Ok, il faut que... Je le termine. Aïe, aïe, aïe. Tiens, est-ce que tu voudrais pas te prendre un petit cure à ta place ? Ok, un de moins. Je vais quand même réfléchir à peut-être à se soigner un petit peu. Ah ouais, il y a Bobo, t'as pas vu à qui tu t'attaquais ? T'as pas vu à qui tu t'attaquais ? Spoiler, c'était au grand Dreyker. Ah oui, c'est vrai, le petit fil de guerre, maintenant, il repousse les ennemis. On va lui claquer l'ange, gardien, une prévention. Putain, j'ai plus trop de mana. Allez, il faut que ça meure. Allez, il faut que ça meure, il faut que ça meure, il faut que ça meure. j'ai plus trop de mana. Ça puxe. Punaise. Je vais essayer de le soigner un petit peu. Double soin. Double soin. ça m'embête de devoir utiliser autant de mana là-dessus. Je pense qu'il y a moyen d'économiser, mais... Ouais, par contre... Ouais, le problème, c'est qu'il a... qu'est-ce que ça me fait ? C'est un peu... C'est un peu... C'est un peu... Soin de groupe. Punaise. Soin de groupe direct. Cataplasme. Ok, on va essayer de le finir. Salut, Colonel Choupette. Comment vas-tu ? Qu'est-ce que tu racontes de beau ? Oh punaise. Cataplasme. Non, par contre, toi, va pas au cac. C'est-à-dire là. Euh... Peut-être que le cri de guerre... Elle a résisté. Il a résisté. Ça me plaît pas trop. Vas-y, ou la chine. Mais qu'est-ce que tu fais ? Pourquoi elle fait... Je comprends pas. Il y a des trucs que je comprends pas. Et je vais essayer de pas m'énerver, mais je vous avoue, j'ai envie de m'énerver. J'ai envie de tout casser. Je comprends pas. Pourquoi ? Pourquoi elle a pas... Elle a voulu lancer sa truc au cac. Ça qui est bizarre. Qu'est-ce qu'il nous fait ? Au secours. Au secours. Non mais je veux pas mourir comme ça. Putain. Ah, j'ai envie de tout casser. J'ai envie de tout casser. Mais voilà. Tout est parti en couille. D'un seul coup. Et ça, c'est moche. Euh... Est-ce que j'ai des... Des cataplasmes ? Non, j'ai plus de cataplasmes. Faut ma gueule. Mais ça pue, ça. Aïe, ça puxe. Ça puxe de ouf. J'essaie de la soigner. Putain, il manque pas grand-chose en plus, ça. So frustré. Est-ce que je tente la boule de feu ? Vite. Je me suis fait one shot. Ah, je me suis fait one shot. Non mais j'ai dû l'avoir, clairement. Je suis deg. One v one. Putain, il manque pas grand-chose. Il manque pas grand-chose. Le drain de vie, peut-être. Est-ce que j'ai pas une potion qui traîne ? Est-ce que je tente la potion ? Ça serait le beau jeu. Putain, il n'y a pas de temps la potion, je tente de crever. Est-ce que ce monde est sérieux ? Putain, je suis si deg. Est-ce que j'ai de quoi crafter des cataplanes ? Ah ouais, c'est rageant. Après, je vous ai dit, j'ai réutilisé quand même beaucoup d'objets. Peut-être que je vais économiser, quoi. Mais ouais. J'aurais aimé l'avoir. Mais tant pis, tant pis. Alors, je passe le dialogue. Vous avez entendu parler de moi ? Comment connaissez-vous, Logan ? Je croyais que vous ayez passé un accord. Alors. Alors. Parce que là, normalement, il va claquer un blizzard, je crois. Moi, j'aimerais claquer, du coup, ma boule de feu. Ah, je ne peux pas claquer la boule de feu, vraiment ? Allez, déjà, ils ont pris le brasier. Ça va... Ça va un... Un écrémé quelques-uns. Non. Alors, par contre, il faut que je fasse gaffe, parce qu'elle est en train de mourir. Je peux déjà peut-être claquer la sombre pittance. Pour régénérer ma mana. Petite régène. Et boule de feu. Vite. Boule de feu. Ok. Déjà, elle a pris cher. Il a pris cher. Qu'est-ce qu'il est ? Je ne le reviens pas ! Ok. Ah oui, il est tout seul. Et j'avais dit, elle est tout seul. Pas du tout. On va préparer la petite boule de feu. Alors, attendez. Par contre, celui qui arrive, on va essayer d'étreindre de l'hiver. Oui. Comment ça, pour une pierre, ça ? Par contre, il prépare un truc à la con. Un petit ange gardien sur lui. Peut-être un cri de guerre pour essayer de le stun. Ah oui, je les cancel. Je les cancel. Ah là, ça se passe nettement mieux. Ça se passe nettement mieux. Ah là, attendez. Ah oui, je vais encore cancel. Ah, je les cancel. Oh là là, je l'ai tellement défoncé. Votre réputation n'est pas usurpée. Garde des ombres. Yes. Je me rends. Je l'ai défoncé. Putain. Ah, je savais que mon premier trail avait été merdique. Mais je ne pensais pas le défoncer aussi facilement. Franchement, le brasier, en début de game, il a tellement carré. Alors, l'IA a été un peu bloqué par du coup les escaliers plus le brasier. C'était trop fort. Vous avez tout intérêt à me faire une offre intéressante. Si je... Eh bien, je pourrais utiliser l'énergie vitale de ces esclaves pour décupler votre force physique. C'est-à-dire ? Laissez-moi la vie sauver. C'est avec grand plaisir que je vous rendrai ce petit service. Ce petit service, n'est-il pas ? C'est de la magie du sang. Vous n'allez tout de même pas accepter. T'es passé sur une meilleure race ou je me suis habitué ? Euh... Alors, je ne suis pas passé sur une meilleure race, mais je crois que je suis pro passé... Alors, je ne sais pas... Attendez. Parce que j'ai dû réinstaller le jeu, mais je crois que je suis en moyen. Non, je pense... Je pense que tu t'es habitué, en fait. Non, c'est un peu plus joli. Mais je ne suis qu'en moyen. Non, bien sûr que non. Tu vas mourir, oui ! On ne négocie pas avec les esclavagistes. Voilà. Un elfe sans aucune entrave ? Voilà qui est inattendu. Êtes-vous des leurs ? Qu'allons-nous devenir ? Vous êtes Valandrian ? Shani vous cherchait. Shani ? C'est elle qui vous envoie ? Salut le mage, comment vas-tu ? Le crainteur soit loué. Loin de nous l'idée d'abuser de vos bonnes grâces. Venez tous, rentrons. Bon, eh bien, écoutez, on l'a défoncé. Mais je suis d'accord quand même. Je trouve le jeu beaucoup plus joli. Je pense vraiment qu'il y avait un souci. Il y avait un souci important. Bon, Cadrius. Document des esclavagistes. Oh oui, les potions. Robes des seigneurs inquisiteurs. Volonté, plus simple. Ok, nécessaire de soin mineur. Nickel. Comment ça, mon inventaire est plein ? Je ne suis pas d'accord. Qu'est-ce que je vais pouvoir vendre comme connerie ? Bah, des flèches de... De voler le figue. Ou alors, on n'a plus d'archer. Je m'en cherche. Hop. Donc, ouais. Non, et en plus, il s'est chargé correctement. Alors, le chargement a été long. Le chargement a été long. Mais je pense que c'était lié au jeu. Mais, ouais, il n'y a eu aucun bug. Pour le moment. Il n'y a pas eu de bug graphique en termes de stand. Non, je pense que c'était mon PC qui était cassé. Tout simplement. Ouais, qui était cassé. Qui avait des petits soucis. Donc, si ça a été résolu, je serais très content. Ça veut dire que... Alors, je serais content et en même temps déçu parce que j'aurais pu vous proposer un let's play un peu moins chiant à suivre. Parce qu'il y a eu beaucoup de plantage. On n'a pas pu jouer avec Morrigan. C'est... Au moins, j'espère qu'on aura une fin classique et comme il faut. Ok. Donc, il ne nous reste plus qu'à quitter cet endroit. Au revoir Shiny. Et let's go. Bon, j'espère que tu bosses pas. Bah, je t'ai fini ta journée. Que t'as plus de... Pas de bug à... A résoudre. Alors, Shiny a été où ? A rembourser. De quoi rembourser ? C'est vrai. Je sais pas. C'est vrai, c'est honteux. Les subs sont mécontents. Les subs sont dans la rue. Mais n'empêche, l'argent de Twitch, elle a payé la réparation du PC. Merci à vous. Merci à vous. Sinon, j'aurais pas pu réparer mon PC. C'est faux. Mais merci à vous. Pardon d'avoir été aussi brusque tout à l'heure. Ok. Donc, il faut retrouver les elfes disparus. Donc. Ah oui, il faut peut-être que j'aille voir. L'enclin, y'a quoi ? Ouais, le conclave. T'as résolu un gros bug aujourd'hui. Ah, nickel. Bah, de rien, ça me fait plaisir. Il sert à quoi, ce pognon ? Ah bah, réparer les PC. Acheter des jeux. Ça lui a l'air là, quand vas-tu ? Qu'est-ce que... Qu'est-ce qu'il y a ? Pas sain de ça. Content de vous revoir, l'ami. Je n'ai pas oublié votre grande bonté envers moi. Aussi, mais... Alors, c'est très mal vu. Je suis orphelin. C'est très mal vu, au collègue. Je ne peux pas dire ça sur Twitch. Mais on sait tous que... On sait tous que... Ah non, mais... En fait, j'ai donné une pièce à quelqu'un. Ils veulent tous me voler. Allez, c'est bon. Êtes-vous vraiment un vétéran ? Allez, 30 pièces d'argent. Tenez, prenez ça. Je suis trop gentil à vous. Je suis trop gentil. Putain, mais... En même temps, j'ai donné 15 pièces d'or à une mégère. Donc, je peux me permettre de donner 30 pièces d'argent. À des pauvres petits. Boire des bières. Oui, mais écoutez. Si je mettais des sub-galls. Payez-moi un pack de bières. Est-ce que ça fonctionnerait, vous pensez ? Hop ! Domaine du Yard de Garch... Alors, on va passer... Faire un petit détour au quartier marchand. Histoire de vendre toutes les conneries qu'on a pu ramasser. Être quelqu'un dans le besoin... Vous avez besoin de quelque chose. Excuse-moi, Alistair. Je ne vais pas te parler. Je voulais juste cliquer ici. Être quelqu'un dans le besoin, il n'oubliera pas la prochaine fois qu'il sera dans le besoin. Écoute. Et puis même... Même si... Elle n'oubliera pas la prochaine fois qu'il sera... Eh oui, non mais écoutez, on est généreux. C'est tout. On est des jambons. On est des jambons. Puis ça y est, il va se révéler que dans... Que plus tard, en fait, c'était le héros qui va nous aider à sauver le monde. Non, je vends ma mère. Alors, allons lui vendre des subs pour acheter les SS. Si seulement ça marchait comme ça. Allez, moi je vends tout ça. Toutes ces conneries. Allez, ça, je le vends. Hop, le maillet. Hop, la masse d'armes. Tranchant. Tac. Les armures. Voilà, les boucliers. Hop. Le casque clouté. Ça, je vois bien comparer avec Alistair. 34 de force. Hop. Effet curatif. Hop. Allez, voilà. Un peu de thune. Un peu de thune pour nous. Est-ce qu'il va vouloir cette fois-ci nous crafter l'armure en écaille de dragon ? Ah, ne me tourmentez pas. Si Maître Wade ne peut pas forger cette armure, mon ami, personne ne le pourra. Ils ont récupéré plein des écailles de drake. Afin qu'elles s'exercent. Bah, désolé, elles ont disparu. Désolé, monsieur, elles ont disparu. Non, mais je suis sûr qu'un projet de socio, ça, la SS, il y a bobo. T'investiras des millions et des millions. Ah oui, j'avais une quête à rendre, ici. Ah, moi, je fais des quêtes, ça m'en rende compte. Du plus humble des esclaves au plus grand des rois. Et après tant de sueurs, de sang et d'efforts, son oeuvre fut achevée. Et le monde s'émerveilla de ce qu'elle avait accompli. Allez, deux pièces d'or. Bim ! Alors, maison d'une yard de Galles-Valois. Là, on est à la carte de la cité. Bon, normalement, on va pouvoir accéder au conclave. Je pense qu'on se rapproche petit à petit de la fin. Allez, monsieur, je m'en. Alors, je vais aller voir le Yarl. Il est où ? C'est Eamon. D'ailleurs, il faudra réfléchir au prochain jeu qu'on fera. Peut-être qu'on enchaînera avec Dragon Age 2. Je ne sais pas. Peut-être plutôt Cotard 2. Hop. Ah, tiens, regardez. Morrigan. Qui est ici. Qu'on n'aura pas pu jouer. Ah, ben, moi, je suis un streamer, vraiment. Donc, j'ai beaucoup d'argent. J'ai beaucoup d'argent. Donc, je pense qu'il faudra mettre des millions. Des millions. Hop. Ah, voilà, Yarl et Eamon. Ouais, il serait temps. Je suis assez d'accord. Ah, vous voilà. Vous êtes parti si longtemps que je m'apprêtais à lancer des hommes à votre recherche. Peut-duit. J'ai entendu parler d'émeute au bac loître. Que s'est-il passé au juste ? Logaine collabora avec un esclavagiste. Steven Lid. J'ai la preuve que Logaine trempait dans un trafic d'esclaves. Que le créateur me pardonne, je devrais me scandaliser que pareil trafic est court ici. Mais en réalité, je suis ravi que vous puissiez confondre Logaine. Nous devons de toute urgence mettre un terme à cette guerre civile. Ce que l'enclin n'aura pas corrompu, mon ami, la politique s'en chargera. Nos derniers alliés sont arrivés. Nous ne pouvons plus sursquer le conclave. Ah, ben, ça y est. Le conclave. Allez, le conclave. Bien sûr qu'on va y aller direct. Comme le dit très justement le colonel Choupette, ce n'a que trop duré. Rendez-vous sur place. On va y arriver. On va y arriver. Si vous assistez. Alors, bien sûr. Ah, je suis obligé de prendre, bien sûr, Alistair. Et oui. Bien sûr. Mais en fait, on est tous des psychopathes ici à Bobo. Mais c'est... En fait, tu ne t'en es pas rendu compte. Bon alors, en fait, on est tous des gens normaux. Et c'est toi qui es psychopathe, Yabobo. Et oui. Alors, le pala, le pala, le pala, le pala, le pala. J'espère que je ne vais pas me tromper. Je vais trouver directement le chemin. Non, je ne suis pas au bon endroit. Tac, tac, tac. Ah, ça y est, on a accès au palais royal. Alors, est-ce que je vais me faire aggro en chemin ? Je dis que je détestais les combats aléatoires. Incroyable. Je savais que nous en arriverions là, garde des ombres. Quant à vous, Alistair, si vous étiez ne fût-ce que vaguement digne d'être le fils de Maric, vous auriez été convoqué au conclave, ne croyez-vous pas ? Vous avez semé le chaos dans tout Ferelden et défié celui-là même à qui vous devez la liberté. Mais n'allez pas croire que je vous laisserai souiller le conclave de votre présence. Les nobles de Ferelden confirmeront, mon seigneur, dans sa régence. Pour la défense. Ce que je t'ai mis à bobo. Ah, mais c'est de la persuasion. Vous ne voyez donc pas ce que Logan est devenu ? J'ai eu bien des doutes ces derniers temps. Logan est un grand homme. Mais sa haine d'Orlais l'a plongé dans un abîme de folie. Il a commis des actes innommables. J'en ai conscience. Mais je lui dois tout. Je ne peux pas le trahir. Ne me le demandez pas. Bien sûr que si, on va te demander. Alors, laissez-moi l'arrêter. C'est la seule solution, vous le savez. Jamais je n'aurais pensé qu'accomplir mon devoir me laisserait un goût aussi amer. Empêchez-le, garde des ombres. Empêchez-le de trahir tout ce qu'il a aimé jadis. De grâce, soyez clémente. Sans le gain, Ferelden n'existerait plus. Elle a disparu. Tout, 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 tout. Il n'y a pas des trucs à voler ici ? Non, 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 non. Nous ne sommes point des voleurs. Nobles dames et seigneurs du conclave, le tierne Loghain veut nous détourner de nos usages sous l'empire de la crainte. Il nous a compromis et nous devrions lui prêter caution. Faut-il sacrifier tout ce qui fait la grandeur de notre nation pour la préserver ? Ce que je t'ai mis, vous le dit. Vous tentez d'asseoir un pantin sur le trône. Nul ne l'ignore. La véritable question est la suivante. Qui tirera les ficelles ? Ah ! Et voilà la marionnettiste. Dites-nous, garde des ombres, comment les Orlésiens nous dépouilleront-ils de notre nation ? Daigneront-ils envoyer leurs troupes ? Ou s'en tiendront-ils à imposer leur volonté par l'entremise de ce prince fantoche ? Combien de cent fereldiens l'or Orlésien peut-il acheter ? Ah oui, c'est l'enclin la vraie menace, pas Orlés. Mes terres accueillent à ce jour suffisamment de réfugiés pour m'en convaincre. Oui. Le sud est tombé, Loghain. Allez-vous laisser l'angeance dévaster tout le pays par crainte d'Orlésiens ? L'enclin est bien réel, Wolf. Mais avons-nous besoin des gardes des ombres pour le combattre ? Oui. Ils prétendent qu'ils sont les seuls capables de repousser l'enclin. Et pourtant, ils ont piteusement failli à Ostagar. Et maintenant, ils exigent le renfort de quatre légions de Bérouillet ? Mais une fois nos frontières ouvertes au Bérouillet, devons-nous vraiment nous attendre à ce qu'ils s'en retournent paisiblement chez eux ? Vous avez fui... Ah oui, ça, je vais le mettre, ça. On va plutôt utiliser la 2 et la 3 parce que... Au moins, on a des preuves. Vous avez vendu des citoyens de Feralden comme esclaves pour financer votre guerre. Que dites-vous ? L'esclavage n'a pas cours en Feralden. Veuillez vous expliquer. C'est bien ce que je disais. Il est impossible de sauver le bacloître. Les dommages causés par les émeutes restent encore à réparer. Les rues sont encore chanchées de cadavres. C'est un lieu où je n'enverrai pas mon pire ennemi. Il est indéfendable si d'aventure l'enclin parvient jusqu'ici. En dépit de ce que vous pensez, garde des ombres, j'ai fait mon devoir. Certes, le sort des elfes m'accable de remords. Mais j'ai fait ce qui devait l'être pour le salut de Feralden. Persuasion. Dans ce cas, vous devriez soutenir le fils de Maric. J'en conviens. Il ne serait que justice envers Maric de couronner sa descendance. S'il était le digne fils de Maric, je lui prêterais allégeance sans hésitation. Mais je ne reconnais nullement Maric dans ce garçon. Par contre, je ne sais pas qui son est franchère. J'ai une seule question à vous poser, garde des ombres. Qu'avez-vous fait de ma fille ? Qu'ai-je fait ? Je vais les protéger de vous. Vous avez enlevé ma fille, notre reine, et tué son escorte. De quelle vilainie avez-vous usé pour la lier à vous ? Est-elle seulement encore en vie ? Je peux parler en mon nom. Et bim ! Dames et seigneurs de Ferelden, écoutez-moi. Vous n'êtes plus l'homme que vous avez connu. Il n'est plus le héros de la rivière d'Aile. Cet homme a retiré ses troupes de la bataille et refusait d'intervenir tandis que son roi affrontait bravement les engeances. Cet homme a usurpé la couronne alors que son roi gisait agonisant à Ostagar. Il m'a muselée pour que je ne révèle pas sa traîtrise. J'aurais moi-même déjà succombé si cette garde des ombres ne s'était interposée. La reine dit la vérité. Assis donc à Nora. La garde des ombres t'a obscurci l'esprit. Je voulais te protéger de tout cela. Elle le clash en direct. Dames et seigneurs de Ferelden, notre royaume a déjà connu l'adversité. Il a été envahi, perdu et maintes fois reconquis. Nous, Fereldiens, avons prouvé que nous ne sommes jamais vraiment vaincus tant que nous restons unis. Ne nous laissons pas diviser aujourd'hui. Soutenez-moi et nous viendrons à bout de tout, même de l'enclin. T'es tout seul mec, on est divisé. Bravo ! Bravo ! Bravo ! Le conclave s'est prononcé contre vous, Lohgain. Soumettez-vous de bonne grâce. Traître ! Qui parmi vous s'est dressé contre l'Empereur Orlésien alors que ses troupes ravageaient vos chants ? Il n'a qu'un qui s'est pas lié à moi. Vous avez jadis combattu à nos côtés, Imon. Vous aviez ce pays à cœur alors, avant que vous ne deveniez trop vieux et gras pour oser prendre des risques. Aucun d'entre vous ne mérite de participer à cette parodie. Aucun d'entre vous n'a versé le sang pour ce pays comme je l'ai fait. Comment osez-vous me juger ? Rappelez vos hommes et nous réglerons ceci de façon grave. Soit ! Qu'on en finisse ! Nous savions tous deux qu'on en arriverait là. Lors de notre première rencontre à Ostagar, je ne l'aurais jamais imaginé. Mais il semble que cette bataille a eu lieu dans une autre vie. La qualité d'un homme se juge à l'aune de ses ennemis. Maric me l'a dit un jour. J'ignore s'il s'agit d'un compliment pour moi. J'espère que je ne vais pas trop galérer parce que c'est une séquence qui est assez longue. Assez ! Laissons le conclave énoncer les termes du duel. Il sera livré selon l'usage, par la force des armes en combat singulier, jusqu'à ce que l'une des parties se déclare vaincue. Et nous tous, ici assemblés, nous plierons à son issue. Comptez-vous m'affronter en personne ou désignerez-vous un champion ? A. C'est la bonne question. Alistair. Non, je vais moi-même. Je vais faire ce duel moi-même. C'est à vous ou à moi qu'ils se soumettront. Tel est l'enjeu du combat. Préparez-vous. J'ai dû vous défoncer les oreilles, c'était très très fort. Je te tiens, tu me tiens par la barbichette. Attention. Est-ce que je prendrais... Ah, je n'ai pas ma magie de combat. Merde. Je crois que je l'ai enlevé d'ailleurs. Est-ce que c'est un goût ? Excusez-moi, Colonel Choupette, mais mon bonnet est très beau. Il me sied à ravir. Est-ce que je peux remettre ma magie de combat ? Ah, il m'a fait choix. Vite ! Oh, punaise. Oh, le petit saligo. Le petit saligo. Ring, how ? T'as pas con, je lui pique les attaques, on est d'accord ? Putain, il me prend super cher en fait. Je vais crever ? Non ! Putain ! En plus, je vais devoir taper tout le dialogue, ça va être horrible. Putain ! Aïe, 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 aïe ! Putain ! Mais en plus, au début, j'ai enlevé ma... Putain, je suis obligé de tout refaire le dialogue. Oh, punaise ! Dites-nous combien de sang faire elle vient, l'or. Mais une fois nos frontières ouvertes aux perruyers, devons-nous... Que dites-vous ? En dépit de ce que vous pensez, garde des ombres. Mais il suffit ! J'ai une seule question à vous poser, garde des ombres. KV... J'aurais moi-même déjà succombé. Putain, il faut que je... Ah, il ne faut pas... Les marches du sud se prononcent en face. Je soutiens la garde des ombres. Traître ! Qui parmi vous s'est dressé contre l'Empereur ? Ok, heureusement, ça, tu peux passer assez rapidement. Alors, est-ce qu'on est d'accord que j'ai bien la magie de guerre ? Je brûle, je brûle moi-même, je brûle. Merde. Il faut le sous la me faire tomber, c'est pas du juste. Ouais, je pourrais envoyer Alistair. Mais c'est pas le beau jeu. Mais il a pas de me faire tomber ! Non ! Mais non ! Non ! J'ai envie de le buter. J'en ai marre. J'en ai marre ! Mais Alistair, il est faible. Après, c'est un gros tank, mais il faudra zéro dégâts. Je remarque que je peux envoyer Alistair. Oh, j'en ai marre. En fait, ce qui m'énerve, c'est pas le combat, c'est de voir repasser toutes les... Frontières ouvertes ou berruyées. Devons-nous vraiment nous attendre ? En dépit de ce que vous pensez, garde des hommes. Mais il suffit ! J'ai une... J'aurais moi-même déjà... Le... Le... Je vais rester en Alistair. Le... Le... Traître... Qui... Comptez-vous m'affronter en... Ouais, ouais... Euh... Ah, putain, par contre, j'ai... Nan ! Putain, mais je me suis trompé. Par contre, il va faire zéro dégâts. Je me suis pris 59. Incroyable. Qu'est-ce que je peux faire ? Allez, dégage. Comme vous. Putain, mais... Il me saoule, en fait. Vraiment. Fou, mais... Oh, mais... Je me prends tout dans la tête, hein. Je sais pas si vous êtes... Si vous voyez. C'est pas en train de se passer, mais... Attendez, j'ai eu quoi comme arme ? Pourquoi je fais si peu de dégâts ? Putain, je fais si peu de dégâts. Je fais si peu de dégâts. Euh... Le seul colonel Moutarde qui a tué bonne patine. Ah, y'a, y'a le spy ! Oh, mon Dieu ! Ah ! Tiens, oui ! Oh ! Plombé ! Oh ! Des vertiges ! Ah ! Ah ! Putain, plus il résiste, bâtard. Combine d'infirmes. Merde. Oula, il vient de débug. Bien joué, pour le malheur de frère à tête. Ben ouais, il triche. Ils n'ont pas grand chose hein. Vous savez par contre, il me prend des patates de soin. C'est quelque chose. Ah, j'ai plus de soin. Je vais crever comme un caca, c'est ça que vous êtes en train de me dire ? Putain mais, je... Oh nooooon. Putain. Oh nooooon, oh nooooon. Oh la 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 la, ils sont tous nuls. Oh putain. Pour moi je fais des dégâts avec euh... Putain. Mais je fais des dégâts et là je fais trop peu de dégâts avec Alistair. Putain mais ce qui est chiant c'est que je dois me retaper toute la scène hein. Oh. Oh la la. Oh. Mais une fois nos frontières ouvertes aux berruyées, devons-nous vraiment nous attendre à ce qu'ils sont... Ah non pas Strait Béni là. Mais il suffit. J'ai une... J'aurais moi-même déjà succombé si cette garde des... Ah si. La merde... Je soutiens la garde des gens. Traître. Qu'est-ce que je t'ai de quelqu'un d'autre ? Si l'armure s'est dressé contre l'empereur en... Soit... L'homme... As... Comptez-vous m'affronter en personne ou désignerez-vous un champion ? Je vais retenter Alistair. Je vais retenter Alistair. Mais putain, déjà j'ai aucun buff dès le départ. Vous avez vu le dégât de merde que je fais ? Ça c'est triste. Ok d'accord j'ai mis ce clic. Super. Mais... Arrête de loucher ! Mais je loupe toutes mes attaques. Et que tu ? Que t'a ? Que t'a ? Allez, le combat de l'ennui. Mais putain, je le manque alors qu'il est à terre, c'est ouf. Allez, on est bien partis là presque. Allez, il va crever là. Allez, il va crever, j'ai sûr qu'il va crever. Oh non du créateur ! Crème, le gain ! Putain ! Pour l'honneur de crème, aide ! Allez ! Allez ! Oui, il va crever ! Oui, on l'a vu ! J'ai niqué tous mes cataplasmes et on l'a eu ! Alors, pour changer de posture, la commande, c'est point d'exclamation offensive, O-2-F-E-N-S-I-V-E, pour passer en posture offensive qui donne 2 en bonus d'attaque, moins 2 en bonus défensives. Point d'exclamation défensif pour passer en posture défensive qui donne plus 2 en défense et moins 2 en attaque. C'est donc décidé ! Alistair montera sur le trône de son père. Bravo ! Attendez, quoi ? Non ! Quand cela a-t-il été décidé ? Personne n'est pas... Tu l'as vaincu ? Inutile d'espérer gouverner de concert à présent. Si Alistair préfère ne pas monter sur le trône, je suis plus que disposée à le remplacer. Je ne pense pas que vous soyez la mieux placée pour formuler cet arbitrage à Nora. Garde des ombres, nous aiderez-vous. Il faut d'abord que je parle à Alistair. C'est mon mari, quand même ! J'ai l'impression d'être de retour à l'ABI, à espérer qu'on ne me choisisse pas en dernier pour composer les équipes. Vous vous sentez prêt à assumer le poids de la couronne ? Personne n'y est jamais vraiment prêt par mes enfants. Et à tout prendre, en définitive, je ferai du mieux possible, c'est pour moi. Je crois bien que j'ai l'estomac noué avec toutes ces émotions. Pourquoi seriez-vous un meilleur choix qu'Anora ? Ce n'est pas exactement ce que j'espérais en arrivant à Daenerys, mais... Je sais ce qui nous attend. Je connais les enjeux. Anora a certes l'expérience de la politique et de la diplomatie. Quant à moi, je sais deux ou trois choses pour ce qui est de combattre l'engence. Il faut aussi que je peux en parler avec... Etes-vous préparé à ce que vous souhaitez ? Je n'en ai jamais eu le moindre doute. Pourquoi seriez-vous un meilleur choix qu'Alystère ? La question ne se pose même pas. J'ai régné de fait sur cette nation... Tu parles mieux d'Alystère, toi ! Je suis apte à présider au destin de Ferelden. Alystère en est incapable. Si vous lui donnez la couronne, vous ne mettrez qu'un terme provisoire à la guerre civile. Elle reprendra de plus belle à la première occasion et ne cessera qu'une fois une nouvelle dynastie assis sur le trône. C'est bon, j'ai fait mon choix. En qualité d'arbitre de ce différent, quelle est votre décision ? Qui va régner sur Ferelden ? Allez, le twist. Alystère sera roi. Et je régnerai à ses côtés. Je doute que ce soit concevable. C'est à peine si le conclave me reconnaît moi. Pour une femme de la roture, c'est fait de perdre. TIT ! Merde. Dans ce cas, Aleister s'assoit sur le trône. Eh bém... Ouh 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 ! Anora, le conclave s'est prononcé contre vous. Vous devez maintenant prêter allégences à notre roi... Je t'épouserai pas à mon mari. Et renoncer à toute attention au trône. Pour vous comme pour vos éventuels descendants. Si vous croyez que je vais prêter ce serment Imon, vous ne savez rien de moi. anora soyez raisonnable la raison n'entre visiblement pas en ligne de compte dans votre décision garde des ombres nous ne pouvons laisser faire el den en proie à la guerre civile nous avons besoin d'unité en repusant de se soumettre à vous à lister et de renoncer à la couronne elle représente une menace on va la tuer oui oui l'exécution bravo quel roi quel roi bravo alistair bon très bien soldats emmenez-la et pile dans ta chambre allez pour l'olololo majesté souhaitez-vous parler devant le conclave on est une reine je n'ai jamais connu mon père mais la légende le disait entièrement débroué à la cause de faire elle d'aide taisez vous et saignez c'est vous dites leur ce qu'il convient de faire vous tous préparez vous à marcher suce à l'ennemi il faudra toutes les forces vives de faire el den pour triompher de l'enclin mais nous nous battrons et nous vaincrons à vous à lister président ça y est dispute de couple si je deviens roi qu'adviendra-t-il de nous de notre bien sûr quoi que voulez-vous dire et bien tout d'abord nous sommes tous les deux gardes des hommes non par obligation mais en raison du sang qui coule dans nos veines et comme vous le savez les gardes ne font pas de vieux oui je le sais déjà un roi a besoin d'une descendance surtout un roi condamné à mourir reste à savoir s'il est souhaitable qu'un individu affecté par la souillure et des enfants ou même si c'est possible aïe 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 les gardes des ombres n'ont donc pas d'enfant serait donc vous soyez vous en train de dire que je porte votre enfant notre sang est corrompu et nous allons tous les deux mourir jeune je vais devoir épouser une femme qui portera mon enfant si je peux lui en donner un c'est horrible oh non êtes vous en train de me dire que c'est fini entre nous oh non oh non mon petit coeur si j'attends trop je crois bien que je ne pourrais plus me séparer c'est mon devoir de roi je dois le faire maintenant pourquoi rompre maintenant pourquoi ne pas attendre si je ne me sépare pas de vous maintenant je crains ne pas pouvoir le faire plus tard désolé mais je n'ai pas le choix désolé que les choses se soient passées ainsi à lister moi aussi je vais rentrer au campement j'ai besoin d'être seul le yarlimon est parti pour golfe à loi d'après lui les armées seront bientôt en ordre de marche dès que nous serons prêts nous devrions partir pour golfe à loi l'enclin nous attend je me suis fait exactement jeter comme une vieille chaussette c'est honteux tout ça parce qu'il va avoir un enfant quoi oh la 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 je ne sais que dire je ne sais que faire un maître de l'arborisme 10 et j'ai deux sorts ah ouais donc blizzard j'ai blizzard c'est quoi qu'on m'a dit qui était bien comme sort il a qu'à prendre un chien exactement non mais là je suis déçu je suis dévasté grèce un bonus de régénération de mana ah ouais ça je veux le panache magique let's go comment ça j'ai pas les recettes ah mais il faut que j'ai acheté les recettes partout tu serais envoyé les notes a pas eu ce souci c'est vrai mais j'aurais pu aussi m'envoyer le nain j'aurais pu m'envoyer le nain ou le chien ou le chien c'est une possibilité également allez hop alors je vais quitter je vais quitter cette zone laissez moi partir ah le nain il a pris un niveau il a joué le nain alors qu'est ce qu'on va lui donner au nain je peux prendre la frappe critique allez hop mais ah bah tu penses que c'est pas possible je suis je suis outré volonté ça améliore quoi volonté ça monte tout ça ton niveau maximal alors d'énergie pour tout ce qui est guerrier et de mana pour pour les lanceurs de sort pour te montrer tu vois est ce que c'est indiqué l'énergie qu'il a voilà elle a 160 d'endurance et s'augmente avec la volonté et par exemple elle a 347 de mana qui est boostée par la volonté et ça augmente la résistance mentale également j'avais oublié ça mais bon je vais aller faire un petit tour au campement et après il nous faut aller à golfe à loi ok donc on va aller voir le petit marchand ah c'est un plaisir de vous trouver ici j'avais entendu dire que les affaires reprenaient à golfe à loi mais je ne pensais pas que c'était à ce point quelle agitation le yarl a gentiment proposé de nous loger mon fils et moi en échange de marchandises c'est un plaisir de l'aider et de vous aider aussi bien sûr s'il vous faut quelque chose n'hésitez surtout pas à me demander ouais on va regarder tes marchandises et mon garçon et moi devraient vous plaire et je vous ferai un bon prix bah c'est bien gentil de t'as part alors pap 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 est-ce qu'il n'y a pas des alors regardez il y a des tocs il y a des tocs je pourrais en acheter une pour faire plaisir à à colonel choupette allez je vais en acheter une c'est uniquement pour te faire plaisir je suis définitivement bien trop bon bon ça j'utiliserai jamais euh ouais attendez il y avait pas des alors je vais acheter des cataplasmes les potions aussi même si ça va me coûter un bras je suis trop bon ah ouais non mais ça c'est vrai on me le dit souvent trop bon et même trop trop con par contre j'ai pas trouvé un manuel rôdeur tempelier oh il y avait il y avait 5 qui étaient pas mal mais que je pourrais pas m'acheter elle fait chial si je veux comparer avec alistair peut-être ah oui j'ai fait beaucoup plus de dégâts d'ailleurs son arme n'est pas enchantée je pensais qu'il allait me vendre des trucs non non je vais pas en quel but nyat 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 bon par contre j'ai vraiment acheté que ça alors ma calda chanteur ah bah est-ce que est-ce qu'on est pas plus beau maintenant bien sûr qu'on est plus beau enchantement eh bien sûr alors voilà mais non on est pas aussi moche résistance physique plus 15 ça me parait pas idiot de le mettre résistance au sort 35 de résistance physique c'est pas mal ça hop ça peut aider niveau couvre-chef ah bah mais c'est vrai ils ont ils ont voilà une sorte de capote sur la tête bon je pense qu'il est temps de se diriger à golf halwa let's go mettons fin à cette cette enclin oui oui alors je sais pas combien de temps ça va durer mais on verra si on a le temps de le finir ça me parait étonnant qu'on puisse le finir sur ce stream et ah question pour ceux qui ont fait le jeu là il nous reste combien de temps pour finir le jeu après selon vous t'avais pas fait le DLC qui donnait un golem euh alors en DLC j'ai fait le pic du soldat et j'ai fait l'Eliana Song les autres je les ai pas fait deux bonnes heures euh alors est-ce qu'on le fait maintenant ou pas on se dit on continuera euh bah alors potentiellement jeudi pour l'histoire de finir le jeu et vendredi on ferait donc du disco Elysium ça dépend de mon skill bon bah pas du principe que je suis une merde euh pas du principe que je suis une merde prépare toi ouais mais mais c'est à dire préparer il faut que j'achète quoi des des potions des des quoi là on voit quoi qu'il y a l'engence ici je vais bien me préparer moi ça me dérange pas mais par contre il faut me dire ce que je dois faire quoi ouais mais les potions comment je fais pour récupérer en acheter ah oui tu m'avais dit que les potions c'était à la tour du cercle je peux aller à la tour du cercle éventuellement et de toute façon j'irai voir ce qui est devenu putain 56% putain t'as bien grain Maj alors premier enchantant Irving vous avez fait preuve d'une indéfectible loyauté envers le cercle vos actes nous honorent tous après ce tosh il n'est pas ça va-t-il parait à la frontière n'ayez crainte nous nous y apprêtons en ce moment même nous serons à vos côtés en temps et en heure ok je vous souhaite bonne chance sachez que vous serez toujours la bienvenue ici attendez c'est qui qui me vend parce qu'on a des quartiers maître mais je crois que le quartier maître il ne vend pas forcément de potions toutes ces abominations je ne pensais pas que c'était possible je croyais que nous allions tous mourir il va sûrement vous falloir des provisions après tout ça je me trompe et bien commerçant donc alors voilà des potions on va acheter déjà potions lirien je ne sais pas je ne sais pas où il en est ça fait longtemps qu'il n'est pas venu alors pour nécessaire de soin ça je vais acheter aussi des alors nécessaire je peux peut-être acheter également le patron de l'inquisiteur je regarde ce qui est intéressant je regarde déjà ce que je pourrais vendre gronard hop ça je peux le vendre stoppasse voilà j'ai plein de trucs avant serpentine mais en stuff je ne sais pas ce que je peux acheter et où le trouver le stuff c'est ça le truc c'est ça le truc je vais acheter quand même des cataplasmes sans se rendre compte que c'était très utile même si ça vaut un peu cher après j'ai plein de runes que j'utiliserai sans doute pas un mur d'écaille ouais tu as les bouquins ouais mais après j'aurai pas j'aurai pas tune à finir parce que moi je vais bien prendre le bouquin il y a ce bâton en 128 qui a l'air pas mal qui a l'air pas mal du tout même dégâts de feu dégâts spirituels ouais il serait vraiment bien pour moi mais je ne sais pas quoi vendre par exemple j'ai donné beaucoup d'argent 15 PO runes dégâts de feu plus 5 ça par contre tu peux le vendre parce que je sais que je n'utiliserai pas des dégâts électriques globalement bénédiction d'andril tous les attributs plus 2 résistance naturelle ça aussi elle est pas mal cette ceinture mais ça coûte si cher ça coûte si cher alors attendez maintenant que j'ai récupéré normalement des recettes d'accord que j'ai récupéré des recettes est-ce que elles sont apprises automatiquement ah mais d'accord elles poussent sur l'irium c'est c'est compliqué parce que poussière de l'irium j'ai quasiment rien je sais pas où elle est à l'autre qui est la naine mes hommes ont fait un repérage de la tour il en va en plein les abominations sont bel et bien parties il en va de la poussière d'irium je suis impressionné alors j'arrête de vous tenir la jambe au revoir attendez tu m'as dit qu'il en vend des plats j'ai pas fait gaffe alors ah putain mais là c'est des potions c'est bien toutes ces abominations je ne pensais pas que c'était possible je croyais que nous allions tous mourir il va sûrement vous falloir des provisions après tout ça je me trompe alors j'ai pas fait gaffe poussière de ah oui il en vend plein en effet mais je vais acheter tout et c'était quoi l'autre truc qu'il fallait des agents de distillation merde t'as bien fait de me dire j'avais pas fait gaffe nous allions tous mourir il va sûrement vous falloir des provisions après tout ça je me trompe alors agents de distillation ouais les flasques aussi il faut que j'en achète ah mais ah ouais d'accord surtout que ça se recharge automatiquement agent de distillation je pense dans l'artisanat ah j'ai plus de flasques aussi attendez ah il vend pas de flasques lui t'as attendu flasques dans la colonne de droite attends dans la colonne de droite qu'est-ce que tu t'appelles colonne de droite attendez il en vend putain mais j'ai pas fait gaffe en fait bon du coup je vais me crafter quelques potions là non après sur la colonne de droite en fait c'était ce que j'avais moi c'était ce que j'avais et à gauche c'est ce qui à gauche pardon c'est ce qui à vendre donc ouais non là c'était juste pour que je lui y rachète attendez on va regarder auprès du nain s'il y a quoi que ce soit que je puisse faire n'hésitez surtout pas ce que nous avons trouvé mon garçon et moi devraient vous plaire et je vous ferai un bon prix alors attendez ah oui un genre de distillation euh c'est un peu cher quand même 30 et les flasques ah voilà déjà alors déjà on se retrouve avec 30 potions alors est-ce que je vais retrouver les potions 30 c'est pas mal ou pas ouais est-ce que je rachète un petit peu des agents ah je vais peut-être en faire 50 quel genre remarquable vous êtes vous et vos amis c'est rassurant d'être ceux que nous avons je vais en faire 50 comme ça du coup 16 et je vous ferai un bon prix j'espère que je vais pas en arrêter ben après c'est que c'est que des c'est des potions normales c'est ça qui est chiant je pense aux potions ouais des cataplasmes ouais exact 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 alors déjà attends voilà alors comme ça on en a 50 maintenant les cataplasmes alors cataplasmes j'ai c'est trop bah vieux mieux vaut trop que pas assez donc les cataplasmes est-ce qu'il y a moyen c'est sûr ah peut-être les elfes pour acheter la version supérieure je sais pas s'ils vendent les recettes de cataplasmes je pense pas non je suis passé assez rapidement mais je crois pas on va aller voir les on va aller voir les elfes je pense que dans les chez les elfes on doit trouver des trucs ah oui oui les elfes donc c'est brossélien ah non pas de combat aléatoire s'il vous plaît ah ça me manque pas les combats aléatoires on vous attendait garde des ombres pour le trot allez hop pourquoi les naves ils nous attaquent ok attendez je vais quand même faire du foutu euh tu peux attaquer lui mais attendez je prends des dégâts quand même en fait attends il est mon stunts tu prends cher mon psy Alistair tu prends cher mon psy Alistair tu prends cher et en fait on prend tous très cher mais c'est l'archer je pense qu'il veut c'est l'archer je sais pas qui c'est qui nous fait autant de dégâts mais en tout cas Alistair il attaque pas attendez hop 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 il commence à me saouler hop hop on va le briser après il joue très très mal ah je l'ai pas brisé ok ok donc maintenant on va pouvoir s'occuper les archers j'ai passé la année les archers ça les arrête pas de bouger ils arrêtent pas de bouger ça les arrête pas de bouger ils arrêtent pas de bouger pour prendre le nain et oui c'est la nouvelle méta c'est la nouvelle méta c'était le chef j'ai pas fait gaffe c'est le chef ouais mais c'est quand même bien d'avoir de heal je sais pas ce qu'il en pense je sais pas ce qu'en pense ceux qui connaissent bien le jeu mais je dois avouer que j'apprécie je dois bien avouer que j'apprécie d'avoir ça va les deux heal bon on les a eu pourquoi ils nous ont donné pas mal de cataplasme ça fait plaisir un peu de thunes par ci par là mais oui après globalement c'est le j'allais dire c'est le triptyque mais c'est même pas un triptyque c'est un quadriptyque je sais pas si ça se dit après j'ai l'impression que dans celui là la magie est quand même bien pété ok ok nous voilà de retour chez les elfes il y a beaucoup trop de tension ici vous savez ce que je fais moi quand je suis tendu je crains le pire je polis mon arme vraiment ouais je la fais bien relire avec un chiffon sec et je rajoute ensuite un peu de graisse c'est répugnant oh me dites pas que vous vous êtes jamais tapé une bonne séance d'astiquage c'est très indiscret c'est très indiscret je comprendrai jamais les règles de la chanterie moi j'aime faire ça dehors j'aime faire ça dehors c'est pas devant tout le monde ? bah ouais attendez de quoi parlez-vous ? de quoi est-ce que VOUS vous parlez ? restons-en là ah ces petites euh ces petites scénettes avec de l'humour bien beauf alors je sais pas si c'est lui qui va pouvoir nous filer des trucs mais j'ai des articles qui pourraient vous intéresser alors qu'est-ce qu'on a ? un cataplasme ah oui curatif puissant alors est-ce qu'on prend le majeur ? oui on va prendre le majeur par contre j'ai déjà plus de thunes c'est c'est catastrophique je suis ruiné bon je vends des trucs hein je vends des trucs je vends des trucs l'oeil de maje j'ai la tendance à le vendre allez il faut faire de la thune alors cataplasme a de l'elfidé oh ouais putain agent de distillation agent concentrateur euh est-ce qu'il vend de l'elfidé lui ? le lion s'en relâche pour fournir un équipement à tous les chasseurs notre armement sera sans égal sur le champ de bataille euh de l'elfidé on voit bien qu'il en vente parce que je ne suis pas au champ mais j'ai des articles qui pourraient vous intéresser Elfidé Elfidé vive racine il vend pas de l'elfidé ? ah si allez j'achète tout 99 euh c'était quoi qu'il fallait que l'achète ? distillation il m'en reste corrupteur je crois est-ce que je sais ce qu'il me plait ? distillation et concentrateur peut-être que je les ara- au 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 camp nous travaillons sans relâche du coup je vais peut-être racheter de l'elfidé à tous les chasseurs votre armement sera sans égal sur le champ de bataille je ne suis pas marchand mais j'ai des articles qui pourraient vous aider alors attendez Elfidé je vais essayer d'en acheter plein je ne sais pas vivre racine dans le boot j'en achète il y aura des lui agents concentrateurs je ne sais plus si c'est le corrupteur ou je ne sais plus si c'est le bon 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 c'est le bon c'est le bon Alors puissant Ah oui du coup la différence c'est que Il y en a un qui demande Un concentrateur en moins Du coup Arlac tu me conseilles de faire quoi Des majeurs ou des puissants Puissants En attendant Je vais essayer de retourner au camp Voir s'ils me vendent Les compos que j'ai besoin Dont j'ai besoin Les mieux Même si c'est plus cher J'en fais combien une trentaine J'en fais une trentaine c'est ça Je serais large avec trente Je pense que je serais large avec trente Je crois qu'il en vendait Peut-être que du coup J'aurais des réduques avec lui S'il y a quoi que ce soit Que je puisse faire N'hésitez surtout pas Ce que nous avons Ça suffit Ok J'en ferai 20 Histoire d'être tranquille 20 minutes Ah oui concentrateur Voilà Tac Donc Si on part sur 20 Il m'en faut 12 Distillation Ok lui il va en 12 Donc ça c'est bien Puissant Donc normalement Si j'ai bien calculé Je pourrais en fabriquer J'en ai fabriqué une vingtaine Ah peut-être une dizaine surtout Elle dizaine donc il faut Elle en faut encore Puis ça il me faut donc Encore 20 20 chaque Quel genre remarquable Vous et vos amis C'est rassurant d'être sur les routes Ce que nous avons trouvé mon garçon et moi Devraient vous plaire Et je vous ferai un bon prix Donc on avait 10 Et on fait encore 20 Putain ça coûte cher quand même ces conneries 20 Et 20 Bah je suis ruiné Je suis ruiné Ok donc normalement j'ai les 20 J'en ai 21 exactement Donc normalement je devrais être large Je suppose que ça va être utile Surtout sur le boss final Donc maintenant Est-ce que j'ai assez Pour acheter du stuff Je pense pas Je pense pas Après ça j'utilise pas trop les baumes Faudrait que je pense A utiliser Par contre les amulettes C'est tellement de la merde ce que j'ai Mais j'ai plus de sous J'ai presque envie de prendre résistance au feu Parce que je suppose que le boss C'est un dragon Et que j'aurai besoin de la résistance au feu Putain j'ai acheté beaucoup trop de poussière Alistair La résistance au feu Ouais c'est vrai que j'avais des meilleures armures Mais j'ai du les vend Putain j'ai des vendus comme un sac Ouais En me disant Fuck J'ai pas assez de niveau J'ai sans doute fait une connerie là aussi J'ai sans doute fait une connerie là aussi Mais c'est pas grave Donc il nous reste 30 PO Je sais pas quoi faire de ces 30 PO Donc on a les potions On a les cataplases J'ai tendance à dire que ça devrait suffire Oui Parce que globalement À part sur Logan C'est assez chiant On a pas trop galéré quand même Prends un bouquin en camp Un bouquin pour Ah oui c'est vrai je peux prendre ça Mais tu penses qu'il faut que je le prenne pour qui le bouquin ? Pour Alistair Ou pour moi C'est sûr Vous n'avez pas envie d'un chapeau D'une paire de boucles d'oreilles D'un couteau à fromage Ce que nous avons trouvé mon garçon et moi Devraient vous plaire Et je vous ferai un bon prix Bah écoute je sais pas Guerrier ou voleur De toute façon il y a un bouquin Il y a Alors manuel Parce qu'il y a tel manuel Rodeur Et c'est pour apprendre Rodeur autant pli Ouais Je crois qu'en fait La question elle est vite répondue Qui a besoin d'un skill en plus ? Attendez Est-ce que je vais pouvoir le voir ? Compétence Ah non c'est sort oui J'ai dû me tromper Sort et talons Alors qu'est-ce que je pourrais prendre chez Doris ? Après il y a l'attaque des seins J'ai vu dans le speedrun de Dragon Age Origins Qui était vraiment pas mal Est-ce que c'est toujours le cas ? De lourd dégât Sinon après j'ai quoi ? J'ai le nuage mortel Mais je suis pas fan Blizzard Qui fait un peu doublon du brasier A première vue Et je pense que je prendrais rien Dans Guerrier Mystique Alors Alistair Armée Bouclier Enfoncement Ouais ça Ça c'est pour faire des dégâts Et c'était pas forcément son rôle Alistair de faire des dégâts Après il y a la bravoure Qui peut être toujours intéressant Dégâts Résistance physique Et mentale Retrait Coup d'éclat Forteresse mentale Écoutez Alistair Je vois pas Aux graines Destructeur Écoute J'ai l'impression Que personne forcément A A la nécessité D'avoir un skill De plus Dans le sens où Je vois pas des sorts Qui me paraître Être des Mustaves Du côté de Wine Qu'est-ce qu'il y a J'ai la jouvence de groupe Jouvence de groupe Ça peut être pas mal Mais après on a fait des potions On a fait moult potions Pour aller Là-dessus J'ai quoi ? J'ai le griffe neutralisant Après le griffe neutralisant C'est pas mal aussi En tout cas Ça a l'air pas mal De toute façon Je pense que c'est surtout Nos mages Qui ont besoin du Donc j'ai envie De quand même De prendre le bouquin S'il y a quoi que ce soit Que je puisse faire N'hésitez surtout pas Peut-être la jouvence de groupe Si vous avez une question Et moi Devraient vous plaire Et je vous ferai un bon prix Ouais Jouvence de groupe Ça me paraît pas mal De toute façon Attendez Ah non C'est que détruit De technique physique Carrier au voleur Donc en fait Si je prends un bouquin C'est Chez lui Attends par contre Il y a le pavois Attends le pavois Il est mieux Faut que je le prenne Ouais Je vais acheter le pavois J'ai même pas fait gaffe Mais il y a le pavois Pour Alistair Voilà Plus de défense Force plus 1 Dexterité plus 1 Constitution plus 1 Défense 6 Déviation de projectile 8 Ah oui C'est mieux C'est mieux Et donc Bah du coup Je prendrais pas de bouquin Parce que de toute façon J'en avais Guerre l'utilité Ah tu veux une commande Pour qu'on puisse voir La fiche des autres C'est pas idiot C'est pas idiot Et tu verras Que je suis en train De cheater Donc est-ce que c'est ça Que je veux faire Peut-être pas Mais il y a une idée Bon écoutez Putain j'ai acheté Plein de vives racines Qui servent à rien Par contre Le reste Je peux faire Des cataplastes Curatifs mineurs Éventuellement Écoutez On va retourner À Golfalois Et je pense Qu'on s'arrêtera là Parce que En termes de thunes À proprement parler On n'a rien d'autre À acheter Et jeudi Du coup Je pense Qu'on essaiera De finir le jeu Oui Ça me paraît être Une bonne idée Non Vous en pensez quoi Jeudi on finit Oh non Encore un combat aléatoire J'en ai marre Putain Que de combat aléatoire Là En plus Là il y a plein d'argent Oh putain Ah d'accord On est quand même aidé Ah oui ça va Même plus besoin de parler Tu me comprends Ah ouais c'est ça C'est ça On a créé des liens On a créé des liens Bon j'attends que Le brasier se finisse Ah mais j'ai pas Je me suis pas rendu compte Que la boule de feu Et la tête chercheuse Ok toi Du coup Fait de provoque Parce que Regardez là bas Il y a les hurlok Et mais Attends 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 Je suis pas d'accord Mais tu étais pas censé Faire une provoque toi Non mais par contre Je suis pas d'accord Vraiment Je suis vraiment pas d'accord Parce qu'il était censé Avoir une provoque Non mais c'est abusé La provoque Espèce de tank De mes deux Putain il saoule Ok Vas-y Doris Eh ben voilà Regardez on a réussi Easy 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 Bon par contre Tous nos alliés sont morts Ah tiens Le filet Du quartz Non par contre Non par contre S'il vous plaît Je vais pas lui parler Je vais pas parler à Win Ok de la thune Un velin vierge Bon Entendez Elf idée Ok Itinéra de retour Allez du coup Golfe à loi La petite sauvegarde Et on s'arrêtera là Voilà Écoutez Sauvegardez la partie Et ça sera l'épisode 25 Le dénouement 25 Le dénouement Et voilà Bon C'est quand même Je vais un peu planter Est-ce un signe ? Peut-être Peut-être Pas Mais en tout cas Je suis bien content On n'a pas eu de bug Vraiment aucun bug Vraiment aucun bug Mon pc a démarré Sans problème Ce matin Donc nickel Vendredi Demain Il n'y aura Sans doute pas de live Comme d'habitude Mercredi C'est un peu le jour off Je streamerai peut-être Samedi Si ça vous plaît J'espère que ça vous plaît Je vous fais Je vous fais honneur Avec ce gameplay de qualité Et que voilà Bon Je vous laisse Je vais vous trouver un petit host Sympathique Hop Je vais me permettre de faire un alt-tab Déjà je vais vous remettre la musique Déjà je vais attaquer Yabobo Bien sûr Très important Oh le succès critique Ça y est On s'est arrangé On s'est arrangé Donc j'ai J'ai accès à Hadès Voilà Donc on fera ça Samedi Je vous passe 30 secondes de pub Alors je vous remets La petite diapo Si vous aimez La chaîne N'hésitez pas A activer les notifications A suivre la chaîne Bien sûr N'hésitez pas Eh bien restez pendant cette page de pub Et n'hésitez pas également A parler de ce stream D'ailleurs Putain j'ai vu un streamer Il fait du Dragon Age Origins C'est vraiment trop cool Et en plus il fait de super RPG Tu devrais aller le voir N'hésitez pas Ça soutient la chaîne Également Et puis on va se trouver un petit host On va se trouver un petit host On va se trouver le petit host De De Qualidad Alors qu'est-ce qu'on a Il y a Evil Som Ah ben il y a L'équipe Pathfinder Bien sûr je vous renvoie Immédiatement vers Ronin Alors qu'est-ce qu'on a Alors qu'est-ce qu'on a